salut les amis c'est kender et ça y est on se retrouve pour la construction de k2000 le numéro 48 donc ça y est je poursuis les constructions car j'ai bien réfléchi et pour l'instant voilà je vais continuer avec le tableau de bord d'origine voilà mon tableau de bord avec l'écran ça sera pas pour tout de suite je vais attendre vraiment d'avoir des nouvelles de celui qui m'a vendu l'écran et qui doit logiquement me proposer un tableau de bord qui s'adapte de dessus et surtout et avoir tous les tous les câbles et tout ça pour pouvoir vraiment le connecter donc en attendant parce que ça sinon ça va vraiment me perturber dans les montages va falloir que je fasse plein de modifs et voilà j'ai déjà pas mal de deux choses qui m'occupent dans la semaine donc j'ai du mal à faire vraiment toutes mes vidéos donc je vais pour l'instant me contenter de la version d'origine mais dès que j'ai ce qu'il faut je modifierai le tableau de bord j'en démontrer tant pis et j'accueillerai mon écran bon bah allez on va passer sur le montage voici toutes les pièces toutes les pièces plein de pièces en plastique avec un gros tas de vis donc ben voilà c'est parti les amis bon les amis c'est parti on regarde vraiment ce qu'on a eu cette semaine donc c'est des pièces de tableau de bord et de support de colonne de direction ok donc il faut récupérer le tableau de bord avec son câblage et placer dessus le panneau inférieur donc du coup on prend vraiment le tableau de bord d'origine pas le mien à modifier bien sûr alors on prend cette grosse pièce là ça c'est vraiment le panneau inférieur vérifier que les languettes de l'élément inférieur sont alignés avec les trous de tableau de bord et assembler les deux parties au moyen de cinq vis BP ok alors ce qui va être un peu délicat c'est liquable parce que il faut vraiment essayer de bien les mettre les planquer enfin les ouais pour pas que ça gêne parce que là le rouge par exemple ça ça va tout droit il faut essayer de se voilà se baser sur ce qu'on voit sur la photo là je pense que c'est un bras en mêlée on dirait donc je vais le démêler voilà ça c'est mieux comme ça ok donc c'est cette pièce là je vois je vois des vis là 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 bas il y en a une au bout puis il y en a une dans ce coin là donc on voit bien les petites parties qui vont être fixées donc pour l'instant je vais cesser les rouges là qui m'embêtent parce qu'il devrait se mettre là et à chaque fois il se rebarre une fois que ça ça va être mis je pense que ça va pas bouger j'espère alors parce que je mets ça à l'envers pourtant non ça va comme ça donc là celui-là il va là celui-là il va là ouais je vois pas pour un jour je comprends pas le prince ça veut pas y aller comment ça se fait c'est quoi qui gêne là j'ai ça qui gêne un cap qui gêne pourquoi tu gênes toi je le tords un peu parce que du coup je pense qu'on peut un peu les tordre il faut éviter quand même mais ok ça y est la vis là bas ok mais là j'ai vraiment pas encore de place alors est-ce que tout doit sortir par ce trou là alors je regarde la pièce d'après ah oui apparemment tout doit rentrer dans ce petit trou là en fait donc faut même pas que ça fasse là faut que ça passe vraiment ici voilà je sens que ça va peut-être un brin galère ça il faudrait que ça rentre il y a un truc qui me gêne j'ai l'impression alors oui c'est sûr que là j'aurais eu du mal à mettre mon écran ouais sauf que ça ça va là donc ça c'est bon là par contre ça c'est ah oui d'accord ça peut bouger ok donc là ça va là c'est moyen ah oui d'accord c'est toujours la même toujours la même foule qui même celle là c'est écrasée on la voit elle est complètement écrasée donc je suis même pas sûr que ça va fonctionner ça se trouve elles sont même cassées c'est nul 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 leur truc là il n'y a pas beaucoup de place un bon ce que je vais faire c'est que j'ai commencé à mettre des vis et puis on va bien voir si si tout rentrant bon je vais déjà commencer par le bout ce que je vais faire c'est que je vais vérifier après je vais la mettre en route voir si tous les lumières fonctionnent parce que celle du tableau de bord là me font peur ça c'est bien serré bon voilà ça c'est bien serré parce que celle du tableau de bord c'est celle là oulala pas l'air en bonne forme bon là bas est ce que j'ai un peu de marge bof c'est ici surtout je sais pas pourquoi là ça pourquoi ça veut pas y aller je crois que si ça y est peut-être ouais j'y suis bon ok et après c'est quoi qui va me gêner ouais c'est en dessous on dirait que ça gêne là non bah là ça y va là ça y va bon bah non c'est peut-être bon finalement par contre j'en aurais mis un deux à six trois quatre cinq mois d'accord je vais allumer la lumière ça va être je vais peut-être mieux y voir je descends un peu la caméra on va peut-être un peu mieux voir du coup je vais y mettre déjà celle du bout du coup j'ai envie d'essayer ces lumières là parce qu'elles me paraissent vraiment écraser donc ça c'est le haut je vais mettre ça c'est ici j'allume je sais pas ça sent que j'ai peut-être débrancher des autres choses qui c'est bon ça s'allume ouais donc elles sont écrasées mais ça le fait quand même bon rassuré elles sont pas mortes elles ont bien été écrasées mais bon alors c'est pour ça faut pas trop que j'y touche sinon ça va vraiment casser bon bah et on va pouvoir continuer mais c'est la première étape peu peu simple donc ensuite il faut prendre l'habillage supérieur de la console centrale 48 b 48 b voilà c'est la pièce un peu triangulaire on va dire il faut prendre aussi une vis bp je suis en train de chercher mon tournevis ça y est je l'ai donc on prend une vis bp et ensuite on insère l'ergot de l'habillage dans le trou indiqué de l'élément 48 a et assembler les deux pièces avec une vis bp donc quand je regarde la photo voilà en fait on met dans ce sens le le vraiment le biseau vers le bas quand on est comme ça et en fait ici il y a un ergot là voilà ça s'emboîte bien dedans et ici un trou pour insérer cette pièce voilà ça permet de finir le bas de la console le bas du tableau de bord ensuite retirer la vis qui fixe au boîtier du pavé de commande inférieur droit 4p au tableau de bord donc c'est ici là voilà il faut enlever cette vis donc là c'est pareil j'ai du cap qui me gêne bon ça va je peux bouger donc on retire cette vis là je ne sais pas pourquoi il faut la retirer on va voir après sauf que là elle ne veut pas s'enlever je l'ai dévissé mais voilà je la mets là alors positionner la base des écrans 48h alors 48h c'est une pièce qu'on a eu un peu bizarroïde voilà c'est cette pièce là un peu chelou voilà alors positionner la base des écrans comme illustré et fixer là au boîtier 4p avec une vis bp donc je sais pas si c'est la vis qu'on a utilisé mais qu'on a enlevé je pense que c'est une vis bp et donc du coup ça doit se placer comme ça ok du coup c'est ça cache je vais regarder le truc d'après on voit pas bien mais ça doit cacher voilà les lumières du coup je vais être obligé aussi de les tordre un peu parce que là c'est pareil ça va gêner aussi c'est pas terrible leur cap qu'il faut qu'on tordre comme ça on a peur de tout casser bon ça c'est pareil c'est une pièce que si j'avais mis mon écran là ça ne serait pas passé du tout alors voilà est ce que j'arrive à récupérer le trou je le vois là bas mais ça a du mal ça force sur je sais pas quoi pourquoi mettre ça ah si c'est peut-être pour cacher la lumière en fait pour pas que la lumière se diffuse dans tout le tableau de dehors bon ça se visse déjà non ça se visse pas je pensais mais non ça c'est la matière tirée alors qu'est ce qui gêne ah oui d'accord faut que ça soit plus comme ça ok maintenant est-ce que c'est bon la vis qui gêne ah oui c'est beaucoup mieux faut vraiment bien plier le câble qui est en haut en fait faut pas hésiter à le plier bon par contre la vis j'ai l'impression que c'est pas celle là parce que elle tourne un peu dans le vide c'est chelou cette vis je vais remettre une vis BP9 parce que là c'est nul alors à moins que j'ai agrandi le trou à force de serrer fort c'est possible oui on voit que ça ne se visse pas comment ça se fait pourtant ça devrait être bien dedans je regarde si ça se visse déjà par là ah ouais ça se visse donc c'est un problème de positionnement alors du coup je vais essayer de replier encore un peu les câbles la lumière voilà donc là ce câble là ça se trouve il faut qu'il monte voilà je vais le foutre là allez voilà par là là dedans toi toi c'est pareil bon pourtant quand je regarde là je vois bien je suis bien dedans en fait alors je comprends pas pourquoi ça ne visse pas j'ai l'impression qu'elle est pensée longue la vis ouais ça j'agisse pas aussi même si je force après est-ce qu'il a fallu mettre une autre vis non ça ne tient pas du tout c'est naze leur truc comment que ça se fait en fait elle doit pas être assez longue bon je vais vérifier si j'ai pas une vis plus longue dans toutes mes vis alors en fouillant toutes les vis j'ai trouvé une vis GP les vis GP elles ressemblent beaucoup à la vis BP mais en plus longue donc je pense qu'en mettant ça voilà en mettant celle là à mon avis ça va un peu plus visser bah oui mais pas photo et pourtant est-ce que c'est bien une vis BP qu'ils nous disent de mettre ? bah oui ils nous disent bien de mettre ça avec une vis BP sur le fascicule donc moi je vous conseille ils disent bien que c'est une vis BP donc moi je vous conseille si vraiment ça ne vis pas d'aller chercher dans toutes les vis qu'on a en trop souvent surtout en plus dans ce numéro ils nous ont mis des vis GP c'est ça que je comprends pas mais bon bah moi j'en ai retrouvé j'en ai plein et du coup bah là voilà ça y est au moins c'est fixé ensuite récupérer l'assemblage du volant et insérer l'extrémité de la colonne de direction dans le trou central du panneau de commande donc là on retourne le tableau de bord on prend le volant le volant le fameux volant de kit bon bah ça c'est pas compliqué on insère ça dedans hop tac ça c'est fait rien de compliqué étape 6 monter la colonne de direction dans la partie inférieure de son support insère avec précaution la languette du levier de réglage dans l'ouverture latérale du support de colonne alors je vais faire un peu plus de place qu'on voit mieux alors il faut prendre voilà on a une petite commande donc voilà une espèce comme un commodo de clignotant des suites là je sais pas j'ai l'impression que c'est un truc dans ce genre là quoi après on prend ça c'est le support de colonne donc on voit un tout petit carré là un tout petit truc là voilà ici là et apparemment ça ça se met dedans alors dans quel sens j'essaye de regarder ça on le met là ça on le met là alors je vais prendre déjà cette pièce là parce que j'ai du mal à voir où est-ce que ça se fixe ce truc là alors ouais je le vois là il est comme ça d'accord ok et le commodo un peu dans ce sens là donc on prend ça comme ça voilà et le commodo voilà vers l'avant alors est-ce qu'il va tenir tout seul j'ai pas l'impression j'ai essayé de le rentrer de force mais moi j'ai l'impression que ma découpe elle est pas terrible ah ouais à moins que ça se met que juste dedans comme ça ah oui voilà ah oui d'accord enfin contre voilà ça se met juste comme ça pour l'instant ça se met comme ça et après ça sera fixé avec une autre partie supérieure donc du coup je pense qu'on peut même la mettre après ça pour l'instant il n'y a pas besoin de la mettre tout de suite ouais on fixe ça après en dessous ok maintenez la partie inférieure du support de colonne tout en plaçant la partie supérieure 48D par dessus vérifier que le levier de réglage est maintenu dans sa position indiquée sur la photo et fixer les deux côtés du support avec une vis BP donc en fait ouais c'est pas compliqué on prend ça on essaie de maintenir le commodo dans cette position on prend le dessus on met ça du coup dans ce sens ça sera mieux on met ça comme ceci le commodo voilà dans sa bonne position mais il faut qu'on insère aussi le volant en même temps donc du coup après ouais alors je vais essayer ça m'a l'air un poil délicat c'est avec le commodo voilà il s'en va mais ça c'est plus sûr alors ce que je peux faire c'est déjà mettre ça voilà je vais essayer de laisser le commodo en position le tout c'est de se refermer mettre le dessus quoi et voilà c'est pas que le volant parce que lui le volant en plus il est lourd d'un côté il est en métal mais tout le poids est que d'un côté donc du coup dès qu'on lâche quelque chose il tombe ça va pas être simple tout ce truc là j'ai l'impression allez le volant penche toi par là voilà ah putain j'y étais presque c'est le fameux commodo qui me fait chier je vais vous zoomer un peu on essaie de mieux voir alors ça faut que ça soit comme ça mais il faut que ça reste comme ça c'est ça le plus dur bon là ça a pas l'air trop mal ah non il a bougé alors est-ce que c'est bon voilà et le commodo on voit lui il bouge un petit peu voilà ça c'est impeccable et la vis BP elle se met ici alors surtout là faut pas que je lâche parce que sinon je suis obligé de tout recommencer alors déjà que c'était un brin galère je vais récupérer les vis BP que j'avais tout à l'heure pas de gâchis même si c'est pas les vis qui manquent voilà et ben content que ça soit fait ça donc ça c'est fait voilà ça c'est mis ensuite placez le dos de la pièce de tableau de bord sur le trou indiqué au dos de la pièce 1 alors du coup on prend cette pièce là on prend l'espèce d'autoradio 6 billes je sais pas elle a un ergot ici avec une vis et un ergot tout court donc l'ergot là tout court et l'ergot avec la vis ici comme ça en dessous voilà ça c'est un moitié une espèce de 6 billes en fait on va dire voilà et un vis ici une vis BP voilà alors ils appellent ça comment c'est le ils appellent pas ça ils appellent ça placer le dos et fixer les deux pièces non ils appellent ça une pièce bon ben je pensais que ça serait une 6 billes alors qu'est-ce que c'est écrit 300 watts non euh surveillance mode ah oui d'accord c'est marqué surveillance mode du coup je sais même pas si vous allez pouvoir voir je vais essayer de zoomer et non voilà on voit un petit peu moi je le vois que c'est écrit surveillance mode voilà on le voit un petit peu ça va j'ai encore une bonne vue ça me rassure bon ensuite retourner l'arrière du tableau de bord et aligner les deux ergots centraux avec les deux languettes situées sur la face intérieure du support de colonne de direction assemblée les deux pièces à l'aide de deux vis BP ok donc on laisse ça à l'envers apparemment on met ça voilà comme ceci ok donc voilà quand on met ça dans ce sens là il y a les deux ergots qui correspondent voilà au centre ici il y aura le volant donc c'est pas compliqué voilà sur le ce qu'on a eu du mal à construire là voilà voilà les deux petits ergots tac et tac ici maintenu avec deux vis BP check voilà voilà alors après tourner avec précaution l'ensemble constitué de la partie arrière du tableau de bord et les deux parties du support de colonne de façon que les têtes des vis soient au fond de l'ensemble faites ensuite glisser l'ensemble jusqu'à ce qu'il touche le panneau de commande au volant ou deux oui d'accord par contre il faut tourner le volant il faut tourner ce truc là d'après ce que je comprends même si ouais c'est ici apparemment voilà et ça on doit l'insérer de ah oui d'accord par contre on doit l'insérer plus en hauteur voilà faut que ça ça passe ça passe là par contre le même boîtier de non il passe pas ou alors ou alors faut que ça s'occupe par là mais non ça peut pas être par là donc si je fais ça comme ça ah oui d'accord il y a un trou ici et ça ça s'enfonce dedans donc si je l'enfonce dedans voilà ah voilà ok donc ça s'enfonce bien dedans et après voilà ça ça viendra un peu comme ça bon bah quand on regarde là c'est pas terrible est-ce que c'est normal est-ce que c'est pas normal je n'en sais rien est-ce que ça s'enfonce plus ou pas non je pense pas ça s'enfonce pas plus on verra après avec les vis bah si ouais parce que je pense que ça doit être vissé par là donc moi du coup pourquoi que ça peut pas aller plus loin alors j'essaie de voir si ah c'est pas les capes qui me gênent non c'est pas les capes qui me gênent ah là je vais l'enlever j'arrive pas ah si c'est peut-être les capes qui gênent j'ai des câbles ici là pourtant je l'ai bien monté mon volant je trouve parce que c'était vraiment galère à fixer les câbles à l'intérieur voilà c'est ça donc va falloir que j'essaye de tourner un peu je suis obligé d'appuyer en plus c'est chiant parce qu'il y a vraiment le volant qui est dedans ah bah voilà voilà là c'est mieux et là enfin ça y est c'est placé à l'intérieur alors je vais essayer de l'éviter de toucher à ça voilà parce que je pense qu'après on va le fixer ah bah non après on va pas le fixer alors est-ce qu'ils ont encore oublié des pages parce que c'est bizarre c'est que ça se finit là et ils nous disent pas voici ce que ça donne et il y a des vis GP ils nous ont pas parlé donc je pense que justement les deux vis GP c'est ici donc moi je vais prendre l'initiative de fixer les deux vis GP bon bah j'espère que ils vont pas nous faire ça à chaque fois à chaque numéro d'oublier des failles des instructions quoi parce que c'est un peu un peu galère surtout que là ça j'ai eu du mal à l'en ficher quoi donc si en plus je l'avais pas vissé ça serait barré j'ai l'impression que je suis pas non je suis pas tout à fait dedans en fait là ah il faudrait que ah voilà là il essaie d'être mieux ouais c'est mieux hop l'autre hop ah voilà on a entendu le clic clic alors j'ai vu qu'il y avait d'autres là à mon avis il y en avait trois à mettre une deux et trois mais on a eu que deux vis GP alors je vais prendre une vis BP parce que l'autre trou m'a l'air un peu moins grand je le mets pour l'instant et puis on verra si c'était ça qu'il y avait à faire ou pas bon mais voilà bon mais ce numéro est terminé donc un peu galère mais bon voilà ça y est le tableau de bord elle commence à avoir un peu de gueule qu'on va dire voilà ça se termine ici il y a le surveillance mode qu'on vient de mettre là le volant est placé bon bah hâte d'installer tout ça ici parce que là ça commence à être un peu le bordel dans la maquette voilà voilà ce que ça donne pour le moment bon ben le numéro 48 est terminé les amis et la semaine prochaine avec le numéro 49 ben on commence à avoir des des espèces de garnitures intérieures parce qu'on voit que c'est beige comme l'intérieur de la voiture on a encore des je pense une pièce du tableau de bord bon il y a encore plein de vis là voilà une espèce de truc en transparent bon bah allez à vivement la semaine prochaine pour le 49 alors je vous remercie de m'avoir suivi les amis et passez une bonne semaine et à très vite salut salut